bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le reste de mes figurines les figurines où j'ai une pièce de chaque dans chaque collection quoi voilà j'ai préféré les mettre tous ensemble car il n'y a pas beaucoup de pièces qui sont sorties soit sont anciennes soit sont chères voilà j'ai un exemple le personnage de fly que vous voyez ici présent issu de la série dragon quest voilà s'appelle fly en français et dragon quest en japonais une série qui est sorti dans les années 1990 à peu près en même temps dragon ball il y a très très peu de figurines de ce personnage là et de cette série là une série qui a pourtant assez bien marché mais voilà ils n'ont pas ils n'ont pas trouvé le besoin de faire des effigies de c'est de ce manga là par contre la figurine est hyper bien réalisé là on peut voir le signe du dragon sur la main de fly le fourreau de sa de son épée qui s'était fait forger par le plus gros forgeron du monde du mal ron berkou pour les passionnés ceux qui se rappellent de la série ou qu'ils ont le manga voilà à côté nous avons la pièce de dark schneider du issu du manga bastard un manga extrêmement ancien qui d'ailleurs n'est toujours pas fini je vois pas ce que fait l'auteur on dirait qu'il patauge un peu dans la smooth on va dire ou peut-être qu'il est passé à autre chose voilà donc c'est la figurine de dark schneider dans sa dernière transformation celle du dieu maudit où on peut voir les trois six écrit sur sa poitrine avec sa transformation d'ailes d'ange et d'ailes de démons voilà c'est une figurine articulée bon j'ai pas trouvé de figurines non articulées sinon elles étaient excessivement chères vers les 300 euros d'ailleurs celle là si vous regardez sur amazon vous pouvez la trouver pour 200 euros et des brouettes ce qui est excessivement cher vu que je l'ai trouvé en occasion à 35 euros ne parle bien d'un particulier je crois je suis passé par le bon quoi voilà une très belle pièce voilà je suis super content de cette pièce là l'extrêmement rare ils ont fait très peu de figurines de ce manga là et faut avouer que celle là est hyper bien réalisé vraiment c'est cette figurine c'est une tuerie elle est massive en plus elle est massive elle prend du volume à côté nous avons le personnage de raoul raoul issu du manga ken le survivant voilà un manga lui aussi très ancien là comme vous voyez sur la couverture qui opposait ken le survivant à ceux d'une autre école mais raoul était son grand frère et appartenait à la même école voilà dans le raoul que j'aime boxe et vous verrez qu'il n'y a pas de cap là je me suis amusé à faire une cap pour le délire voilà j'ai mis une petite cape noire dans le dos et du rouge à l'intérieur pourquoi tout simplement parce que le raoul d'origine avait une cape noire à l'extérieur et rouge à l'intérieur les nouvelles séries de ken qu'ils ont fait je crois qu'ils ont changé la couleur de la cape je crois qu'elle est totalement noire et que lui les plutôt les cheveux gris normalement à la base il avait les cheveux châtain clair et une cape rouge à l'intérieur et noir à l'extérieur donc voilà très beau personnage que j'ai trouvé aussi je crois si je me rappelle bien vers les 30 35 euros la collection c'est sega price je crois si je dis pas de bêtises voilà comme vous pouvez voir derrière aussi j'ai énormément de jeux sur resident evil j'ai quasiment toutes les versions playstation playstation 2 playstation 3 playstation 4 mais je vous ferai une vidéo pour vous parler de cette collection là car j'ai 28 volumes en tout en descendant nous allons arriver sur un premier plan la figurine de mon brûlis voilà le brûlis est issu de the movie voilà j'ai préféré le mettre là accompagné de tous les autres comme ça j'ai mis tous les brûlis ensemble vu que c'est l'un des personnages préférés là vous pouvez retrouver en dessous le socle du son goku je crois que c'était ultimate seul absolu perfect soldeur voilà je voulais réussir un peu brûlis de façon à le mettre sur la même taille que l'autre histoire d'avoir une certaine symétrie avec le petit brûlis de la collection s culture au milieu voilà je trouve que ça pète comme ça je trouve ça vraiment pas mal après à côté j'ai décidé de mettre mon bardock pièce unique aussi le plus beau bardock que j'ai vu jusqu'à maintenant car la grande histoire ne me plaisait pas là on a vraiment un bardock qui est dynamique qui est propre et c'est une figure n qui est assez difficile à trouver maintenant j'ai un ami qui a réussi à me le trouver au japon pour un prix assez correct alors que maintenant le prix peut facilement sur amazon monté à 70 80 euros mais là on a vraiment le bardock fidèle au moment fidèle à la série au moment où il s'attaque à freezer voilà là après vous verrez j'ai un petit détecteur petite boule de cristal des petits éléments de déco après en premier plan vous voyez le personnage de shishio issu du manga kenshin le vagabond le grand méchant de la saison 2 très charismatique qui avait effectivement fait en sorte que beaucoup de gens s'intéressent au manga voilà figurine très belle bon pas extrêmement détaillé mais très bien réalisé aucun défaut très fidèle à la série vraiment une belle pièce que je suis ravi d'avoir après bon le problème c'est que les autres pièces de cette figurine et enfin de cette collection sont excessivement chères on tape sur du 120 150 euros donc je préfère attendre que ça baisse après on verra ça celle-là m'a coûté quand même une cinquantaine d'euros je trouve déjà assez cher pour ce que c'est mais bon fois avec le personnage était vraiment très intéressant voilà je pense que je me devais de l'apprendre là nous avons aussi sur lui son petit sabre avec ses dents très fidèle et puis ces fameux gants qui peut faire exploser quand ils le souhaitent après donc je ne présente plus le petit broly de la collection s culture très belle pièce l'une des pièces uniques sur cette transformation là est extrêmement bien réalisé comme la plupart des scultures en général là nous avons à nouveau le personnage de dark schneider mais dans sa 2 je crois que c'était là l'avant-dernière transformation quand il arrive dans les derniers volumes du manga ou avec sa fameuse épée alors vraiment une très belle pièce aussi un articulé au niveau des bras voilà très détaillé très coloré j'aime beaucoup ce design là aucun défaut vraiment une super belle pièce ça sincèrement après c'est une pièce qui peut aussi vite fait chiffrer ça dépend où la prenez elle peut être estimé vers les 70 80 euros j'ai aussi à la trouver 30 35 euros j'ai fait j'ai commandé en italie ils avaient encore des pièces là bas et ça va je crois je suis passé par hibert si je dis pas de bêtises quand nous descendons nous arrivons sur des pièces importantes de ma collection alors là nous verrons miyamoto musashi ainsi que son partenaire biken shishido issu du manga vagabond voilà on les voit s'affronter donc des pièces extrêmement rares extrêmement bien détaillé extrêmement bien réalisé et extrêmement pas cher parce que j'ai payé ça 25 euros l'une je trouve ça très intéressant comment dire là si vous voyez le manga vous verrez que les comment dire les figurines je ressemble énormément au manga voilà un manga assez ancien basé sur la vie de miyamoto musashi qui est une légende vivante au japon voilà une vraiment super belle pièce maintenant si vous voulez certaines pièces de miyamoto musashi ça peut facilement chiffrer entre 150 et 200 euros voire même j'en ai vu à 300 donc ça peut monter très vite donc je vois que celle là sont vraiment hyper bien réalisé légèrement articulé au niveau des bras vous pouvez tourner les bras tourner les pieds aussi bon j'aime bien cette position là voilà comme en arrière-plan vous pouvez voir certains de mes mangas vous avez les dark angel vous avez les kamikazes les rimbos crying free man rimbos était un manga coréen qui était pas mal après vous avez les cyber weapon z une collection de manga chinois couleurs qui sont vraiment très très beau et là c'est certaines pièces de dragon ball des oave dragon ball en japonais donc ça ça date d'il ya presque 30 ans voilà je les ai toujours gardé voilà bon je pense pas que ça vaille encore grand chose mais bon c'est pour le fun après un descendant j'ai mis mon buste de harley queen voilà la collection dc comics et mon personnage de rocket raccoon avec mini group voilà comme c'était les deux bustes qui idées qui sont différents des bustes marvel que j'ai j'ai mis à part voilà donc je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à laisser des pouces ou à vous abonner à et j'ai oublié de parler de mon petit nikki larson que j'ai mis au milieu voilà très belle pièce un vraiment là une très fidèle à la série le nikki est hyper bien fait franchement il est superbe et comment dire je vous ferai sans doute prochainement une vidéo sur ma collection de jeux vidéo resident evil les 28 volumes ainsi que sur toute ma collection de manga car à travers cette vidéo et la précédente vous a pu en voir vous avez pu en voir une partie et je vous montrerai le reste très bientôt je vous dis merci d'avoir regardé et puis à très bientôt ciao